Un beau jour, j'ai décidé de comprendre les gens. Depuis que je travaille comme ça, j'arrive à écouter, à entendre tout le monde, et ça me renvoie à moi-même. Chaque personne est mon miroir, finalement, et ça m'aide énormément. Pour moi, je dis que la vie, c'est une école, c'est l'école, avec un grand E, parce que tout le temps, on en apprend. Je sais que je crois en l'homme, et que dans chaque individu, il y a cette étincelle qu'on peut raviver. C'est l'exemple un peu de l'abeille. L'abeille qui, dans une décharge d'ordure, elle cherchera la fleur quoi qu'il arrive. Moi, je ne suis pas pour que tout le monde pense comme je pense, mais je suis pour que tout le monde puisse trouver à l'intérieur de lui la qualité qu'il a, qu'il va pouvoir faire partager avec les autres en rayonnant. Je vois beaucoup de gens qui s'unissent et qui mettent beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens pour combattre, entre guillemets, le mal. Alors, moi, quand j'ai posé cette question un jour à un vieux, on sait que souvent, les personnes âgées, c'est comme des bibliothèques. Donc, je lui ai posé cette question, et il m'a dit, je lui ai dit, comment on fait quand il y a trop de mal pour combattre le mal ? Et puis, il me dit, fais le bien. On m'a toujours appris que plus je donne, plus je reçois. Donc, à un moment, le fait de dépenser, je sais que je le récupère. Peut-être, moi, je considère quelquefois que parce que j'ai donné, par exemple, à manger à une personne, c'est grâce à ça que mes enfants, ils mangent. Moi, c'est comme ça que je considère la chose. Je ne me dis pas parce que j'ai économisé, parce que j'ai été au travail, et bien, c'est pour ça que mes enfants, ils mangent. Non, ce n'est pas du tout ça. Moi, je me dis, puisque aujourd'hui, tu as pensé à quelqu'un qui était démuni, qui n'était pas habillé ou qui n'était pas, je ne sais pas, puisque tu as pensé à lui, de l'autre côté, tes enfants, forcément, ils auront... Moi, pour moi, tout ce que mes enfants ont, ça vient du travail que je donne à l'extérieur. Et pour insister là-dessus, les gens, ils disent, oui, il n'y a pas le temps ou il n'y a pas d'argent, mais souvent, les traces qu'on doit laisser, c'est des traces qui peuvent être suivies par les générations futures. Et je pense que la richesse de l'homme, elle n'est pas dans ce qu'il possède, elle est dans ce qu'il est. Elle est dans ce qu'il est. Les enfants ne vont pas hériter de la planète, mais ils nous la prêtent. Et à un moment, la responsabilité que j'ai, après, maintenant, que je fasse de grandes choses ou pas de grandes choses, ça sera jusqu'à la mort, la responsabilité que j'ai, c'est d'essayer de préparer quelque chose de meilleur pour mes enfants. Et en préparant quelque chose de meilleur pour mes enfants, ce n'est pas une présence physique au quotidien, mais c'est des idées, des idées à reprendre une fois que je ne serai plus là. Et je pense qu'on est plus dans la transmission, on fait des héritages, on fait des héritages au niveau matériel, patrimoine, maison ou quoi, mais je pense qu'aujourd'hui, il est aussi important de faire un héritage intellectuel de la pensée. Ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. J'aimerais qu'ils profitent d'un chemin que j'ai commencé à tracer et que je considère que mes parents ont commencé à tracer et que mes arrière-grands-parents ont commencé à tracer. Et je pense qu'il faut garder le fil. Détecter, recenser les arguments du non-faire. Les arguments du non-faire, c'est-à-dire, toi, tu vas arriver, tu vas dire, venez, demain, on organise une fête de l'eau. Tu vas entendre direct, les premiers arguments, ça va être des arguments négatifs. Et donc, de ces arguments-là, créer des débats, des espaces informels où la réponse, elle va être donnée par une personne du groupe, pas par toi. La réponse, elle va être donnée par une personne du groupe et le débat, il va se faire à l'intérieur. Après, tu pars, il va faire un débat. Mais ton idée, toi, il ne faut pas dire... Moi, ce que je me dis toujours, c'est que ce n'est pas parce que les gens, ils n'ont pas entendu dès la première fois que l'idée ne passe pas. Ce qui importe le plus, c'est que la communication, la communication, elle reprenne forme. Parce que souvent, on est dans des dialogues de sourds, on est dans des monologues. Entre ce que je pense, ce que je dis, ce qu'il entend et ce qu'il comprend, il y a un long chemin, il y a un très, très long chemin. Donc, il faut prendre le temps dans des moments conviviaux, des moments où tout le monde est content, mais de prendre le temps de se connaître. Merci. 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 Merci.